Salut à tous, c'est Giovanni. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de CheckOne. CheckOne, c'est l'émission qui décrypte avec vous les sujets tech, entrepreneuriaux et sociétaux de Martinique et d'ailleurs. Alors, le CheckOne que vous connaissiez précédemment de 2023, c'est légèrement modifié. Vous avez l'habitude de rencontrer deux experts de n'importe quel domaine lié à l'entrepreneuriat, au monde du digital ou à n'importe quel type d'entreprise. On a décidé de changer un petit peu la formule et on va s'attaquer vraiment à la partie décryptage d'actualité. Alors, comme d'habitude, pour m'accompagner, je suis avec le frérou qui ne bouge pas du tout. Jamais. Comment ça va, Anthony ? Mais ça va super, toi, mon frérou. Mais ça va, ça va. Et juste à côté de toi, on a Monsieur Psyché, qu'on a l'habitude de croiser sur le plateau, qui dorénavant sera chroniqué en permanent. Comment ça va, Yuri ? Ça va super. Hâte de commencer cette nouvelle saison du CheckOne. Hâte d'être avec vous, les gars. J'ai hâte. Surtout que tu as pas mal de choses à nous raconter, pas mal de petites actuelles à décryptir. Enfin, on va pas trop spoiler le et pour boucler la boucle, on a Monsieur Ratnan. Comment ça va, Roland ? Très, très bien. Super. Ça va. Donc, on rappelle nos téléspectateurs que tu es le CEO de l'entreprise Nasdi. Donc, Nasdi, on le rappelle, c'est une société de développement web et qui fait beaucoup, beaucoup de choses dans le milieu du numérique. On aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, on est ravis de t'accueillir dans cette nouvelle formule puisque tu ouvres le bal. Donc, comme je vous l'ai dit, on aura pas mal d'actualités qu'on va essayer de décrypter tous ensemble. On va parler de chat GPT. On va parler de stockage de données. On va parler de GTA 6 pour les plus jeunes qui nous regardent. Et puis, on va finir sur un petit sujet un peu plus, un peu plus, comment dire, tragique. On va parler d'un petit problème de Boeing. Enfin voilà, sans trop vous spoil. C'est parti pour la partie décryptage. Alors du coup, comme on vous l'a dit, on va décrypter plusieurs actualités, un rapport avec l'entrepreneuriat, la tech. Voilà, tout ce milieu un peu check one que vous avez déjà l'habitude maintenant. Ben Yori, tu vas ouvrir le bal puisque tu vas nous parler de chat GPT, mais pas que de chat GPT. Tu vas nous expliquer comment on peut gagner de l'argent avec chat GPT. Exactement. Bon, je pense qu'on connaît tous ici chat GPT, OpenAI. Je pense qu'on l'utilise tous les jours, aussi bien à des faits personnels que professionnels. Eh bien, dites-vous qu'il y a deux mois de ça, OpenAI, avec son nouveau modèle GPT 4 Turbo, a entre guillemets publié ce qu'on appelle des GPT. Donc, les GPT, ce sont des chats qui sont hyper spécialisés pour des tâches bien spécifiques, par exemple du copywriting, de la analyse de données ou je ne sais quoi encore, qu'on va pouvoir encore plus spécialiser avec des requêtes bien spécifiques ou encore avec des documents. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on veut par exemple un coach en sport, il n'y a pas de problème, ou encore on veut un chef vegan, comme on peut le voir à l'écran. Eh bien, on va pouvoir lui dire, ben ok, donc tu vas t'appeler, par exemple, chef végétal. Ta consigne, ce sera de me donner des menus vegan toute la semaine, du matin jusqu'au soir. Et donc, du coup, le GPT sera spécialisé pour ce domaine-là bien précis. Et sa tâche sera de vous donner très précisément ce que vous lui avez demandé. Donc ça, c'est une nouveauté dans le domaine. Je pense, messieurs, que ça n'était jamais encore intervenu dans le domaine des intelligences artificielles. C'est une nouveauté qui, entre guillemets, chamboule un petit peu tout. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, OpenAI, avec ChatGPT, a entre guillemets publié un store, donc des GPT. Donc, il y a des GPT qui seront à la fois publiés par OpenAI, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'OpenAI nous donne la possibilité à nous, ou à des développeurs, de créer nos propres GPT et de les rendre publics. Donc, du coup, est-ce que déjà, vous connaissiez les GPT, messieurs ? Bien sûr, bien sûr, Roland. Oui, tout à fait. En fait, c'est dans l'évolution de ChatGPT cette dernière année. Effectivement, ça fait pratiquement un an qu'on était sur le même plateau à parler de ChatGPT. De ChatGPT, oui. On voit qu'en un an, l'évolution et la révolution continuent, avec effectivement les deux choses majeures qui sont arrivées. Ce sont les GPT, comme tu dis, c'est un store. Exactement. La mise à disposition, en fait, à tout développeur, toute entreprise, d'utiliser ChatGPT pour son propre jeu de données. Exactement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le multimodal. On va en parler. ChatGPT, on peut lui soumettre en fait une image et il peut en fait l'expliquer, l'optimiser et ça ouvre en fait un champ des possibles qui est en fait assez extraordinaire. Exactement. Ouais, donc bon, nous, on l'utilise déjà directement à l'agence. À l'agence, oui. Donc, on essaye de faire nos petits GPT, tu vas lui donner des jeux de données ou quoi. Après, c'est très intéressant. Mine de rien, je fais une petite parenthèse dans cette actu, puisque du coup, on en parlait tout à l'heure. Il y a quand même des concurrents qui se mettent en place. Bon, on va peut-être en parler par la suite ou quoi que ce soit. Mais effectivement, oui, c'est une révolution. Après, est-ce que ça va tenir dans le temps ? Parce qu'effectivement, il y avait eu des problèmes de ce que j'avais vu par rapport à la régulation des GPT. Parce que du coup, il est interdit chez OpenAI de faire des bots, des robots, du coup, humanoïdes. Et effectivement, il y a beaucoup de robots à caractère, bon, on se comprend, qui sortent sur le store. Et donc, je ne sais pas comment ils vont réguler ça. Je ne sais pas comment ils vont réguler le problème. Mais c'est un petit peu ça, en fait, le danger. Ça offre une opportunité et un danger parce qu'OpenAI nous donne la liberté, l'opportunité de créer nos propres GPTs. Mais après, il y a un service de modération à assurer. Et voilà. Bon, je pense qu'on est plusieurs centaines de millions à utiliser cet outil. Modérer tous ces GPTs qui sortent, les analyser et voir qu'il y a certains qu'il faut tout simplement cut. Ça représente un travail colossal. On a déjà un peu l'habitude quand même à l'époque des applications mobiles qu'on développait. Il y avait deux stratégies. Celle d'Apple qui était de dire, attendez, on vérifie avant de publier sur le store. Et celle, en fait, de Google Play qui disait OK, on prend tout, tout est publié. Et après, on vérifie effectivement s'il n'y a pas des virus dedans, comment ça a été codé. Et en fait, ils retiraient du store après les applications. Donc, en tout cas, ce sont des choses qui sont connues. J'ai une question, messieurs. Est-ce que du coup, on parle de progrès, mais est-ce qu'on doit faire attention du coup au progrès ? Parce que, comme on l'a dit, on s'était vu il y a un an pour en parler. En un an, l'avancée est spectaculaire. Est-ce qu'on doit se méfier de ce progrès-là ou au contraire, on doit tendre les bras, l'embrasser et l'accueillir chaleureusement ? À mon sens, en fait, on doit l'embrasser chaleureusement pour justement dévier, connaître toutes les dérives possibles. Parce qu'effectivement, c'est exponentiel. Le risque, le phishing, les pirates, en fait, justement, utilisent ChatGPT et les IA pour justement détourner les informations et en fait avoir des buts malveillants. Donc, il faut l'embrasser pour justement arriver à répondre et à contrer peut-être en fait ce genre de choses. En fait, c'est l'ignorance qui va causer justement le gros problème. Si tu ignores cette technologie-là, sachant que les, à mon sens, passives, en fait, on ne s'en rend pas totalement compte de l'IA. Il y a des fois, bon, on te fait un texte, tu ne sais même pas que c'est de l'IA. Ou même, tu vas demander à ChatGPT d'aller sur un site, tu parlais justement du piratage, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ça reste une machine, ça reste un programme et lui, il voit des choses que nous, nous ne voyons pas. Il y avait justement cette méthode de piratage où en fait, les gars écrivaient une instruction en blanc dans l'HTML, en fait, tout simplement. Et lui, il lisait, toi, tu ne le vois pas. Et ensuite, pap, il te retrouvait à être piraté et tout, ce qui est très malin. Donc, en fait, il faut que tout le monde soit au courant, à mon sens, pour pouvoir se prémunir des dangers. Si quelqu'un se laisse embarranquer en disant, bon, ben, ce n'est pas mon problème ou quoi que ce soit, là, par contre, effectivement, il y aura des soucis. Alors, on va revenir un petit peu plus en Martinique et je vais vous poser une catchement assez ouviente. On parle du retard, déjà de la France vis-à-vis des États-Unis. On ne va même pas parler du retard de la Martinique vis-à-vis de ça. Mais en fait, ces nouvelles avances technologiques, à l'échelle du pays, de la Martinique, est-ce que ça pourrait représenter de potentielles opportunités ? Alors, pas seulement pour les entrepreneurs de la tech, mais aussi tout type d'entrepreneurs dans l'utilisation de l'IA pour booster non seulement la productivité, mais l'efficacité au travail. Est-ce qu'on pourrait justement profiter de ça pour un petit peu se repositionner dans le game du business ? Pour tout secteur d'activité, je prends un exemple, on peut créer un GPTIS pour toute la partie relation client. Par exemple, on lui donne certaines instructions, on lui donne certains exemples de réponses, de scénarios avec un client. On lui dit, bon, écoute, dans tel type de scénario, tu réponds ça, tu réponds de telle façon, tu utilises tel type de langage. On le paramètre vraiment, on l'affine, on l'affute. Et une fois que c'est fait, boum, on l'utilise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le partager uniquement avec les collaborateurs, avec ses collègues dans l'entreprise. Donc, bien évidemment, ce n'est pas… Enfin, c'est un outil en interne, ce n'est pas développé en interne, mais ça peut rester uniquement en interne. Et ça, c'est très intéressant. Et Roland, justement, du coup, comme tu développes, est-ce que tu te vois utiliser un GPTIS pour appuyer ton développement si tu as besoin de développer quelque chose, une solution ? Oui, clairement. Aujourd'hui, on utilise les IA, dont ChatGPT, pour pouvoir débugger les programmes, trouver des erreurs, améliorer les codes, donc améliorer les logiciels que l'on développe, que l'on déploie. J'ai envie de dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est devenue un vrai assistant plus-plus. Et limite, j'invite tout le monde à l'utiliser, c'est pour pouvoir nous augmenter, d'être meilleur dans notre domaine, que l'on soit en fait un médecin, un avocat, un enseignant, un boulanger, etc., tous les métiers de l'artisanat également, en utilisant l'IA, on devient encore meilleur. C'est vraiment en fait des technologies, des techniques mises à contribution de l'être humain pour que nous, nous puissions déjà devenir meilleurs dans nos métiers. Mais en fait, c'est ça qui est marquant, enfin, je remondis dessus. Tu parles de devenir meilleur, donc on s'augmente. Oui. Voilà, on s'augmente. Mais justement, le problème, c'est cette barrière entre s'augmenter ou laisser l'IA faire. Et moi, je trouve que là, en ce moment, on est justement dans le flou du, en fait, alors nous, on utilise ça à bon escient, mais il y a des gens, ils se disent, bon, l'IA va remplacer quelqu'un, voilà, et c'est terminé. Je pense que la réflexion, en fait, ne doit pas non plus dépasser le « je me mets de tchat GPT », donc c'est un outil. À partir du moment où on commence à se dire « tchat GPT va faire pour moi », là, on a un problème. Mais si on revient sur ce que Roland disait, utiliser tchat GPT pour débuguer des programmes, il y a peut-être cinq ans en arrière, tu aurais recruté, je pense, peut-être un développeur de 4, 5 ans d'années d'expérience avec une vraie expérience, aujourd'hui, en quelques clics. C'est une chose pour les juniors. C'est une chose pour recruter, effectivement, des jeunes à l'école, qui sortent de l'école et limite, en fait, de demander peut-être le nombre d'années d'expérience n'aura peut-être plus d'intérêt. Exactement. Parce que même les juniors, en fait, avec les outils, ils pourront en fait gagner des années en fait d'expérience. Mais selon vous, et vraiment sans langue de bois, est-ce que vous pensez qu'en fait l'avènement de l'IA pourrait ralentir tout ce qui est lié à l'emploi ? On est dans une période où, justement, il y a de moins en moins d'emplois, les taux de chômage ne feront qu'augmenter. Est-ce que le progrès, justement, n'est pas un peu nuisible à ce niveau-là ? Je fais un peu les gâchants, je le sais. Non, 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 pas du tout, mais la question, elle est très intéressante. Mais je pense surtout qu'on aura peut-être une redistribution, excusez-moi, des cartes, peut-être que maintenant, on va plus demander des experts en IA que des experts en développement ou peut-être des experts en IA spécialisés dans le développement. Mais est-ce que selon vous, l'IA ne pourrait pas elle-même s'expertiser et se progrès ? Non, parce qu'il faut un humain pour l'utiliser, en fait. Ce qui est sûr, c'est que ce dont on est en train de parler et de débattre, on va dire c'est à con et moignet terme. Et en fait, on regarde les grandes mégapoles de l'IA comme le Canada en ce moment, même les chercheurs n'ont pas cette vision à long terme. Ça va tellement vite, c'est comme si, en fait, on est dans un TGV et on ne peut pas, en fait, avoir de prédiction à long terme. Ce qui est sûr, et c'est pour, je te rejouer, en fait, Giovanni, dessus, l'IA, en fait, va effectivement remplacer certains types de métiers. On va déplacer peut-être le curseur et donc déjà réfléchir, en fait, à l'éducation, au programme, aux formations que l'on est en train de voir maintenant pour préparer pas le long terme, mais au moins le moyen terme. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Yuri, on peut aller sur même des métiers comme la médecine, les avocats. Ça va remettre, par contre, au goût du jour, les métiers de l'artisanat. Exact. Tous les métiers, entre guillemets, derrière un écran, ce sont les premiers, effectivement, finalement, à peut-être à disparaître parce qu'il y aura des machines qui feront ça mieux que nous. Exactement. Et par contre, les métiers de l'artisanat, boulanger, exactement, de manuel, ça va revaloriser ce type d'emploi parce que là, il y aura un véritable savoir-faire, le temps que les humanoïdes... J'ai envie de dire qu'en fait, en soi, toute technologie a apporté ça. En fait, qu'on apporte une technologie, qu'on ne la connaît pas vraiment, là, on est clairement dans le rush scientifique. On est dans les prémices quelque part. Oui, tout le monde... Mais c'est l'embryon, on est à la préhistoire, quelque chose qui va... On est peut-être à 3%. C'est ça, en fait, personne ne sait où vraiment aller. Tout le monde développe de son côté, tout le monde veut chercher plus loin. Donc, en fait, en soi, oui, il y a des emplois qui vont sauter. C'est indéniable. C'est inévitable. Mais il y a des emplois qui ont été créés, et très rapidement. Par exemple, aux États-Unis, le fait d'être prompt engineer, qui n'existait même pas il y a quelques années, il y a deux ans ou trois ans en arrière. Donc, en soi, on peut se reconvertir. Donc, ce qu'on va nous demander, c'est de la flexibilité. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'on peut se reconvertir, comme tu dis. Mais c'est vrai qu'à mon sens, il y aura effectivement des domaines, des métiers qui seront un peu obsolètes. Comme, en fait, ça a déjà existé dans l'histoire. Bien sûr. En fait, elles sont juste là à regarder les datas ou à faire de la maintenance. C'est ça. Et puis ensuite, on ne va pas se mentir. Regarde, maintenant, on va faire la parenthèse de la chaîne de production. Mais maintenant, on peut proposer des voitures de n'importe quelle couleur, en fait. Alors qu'à l'époque de Ford, la voiture, elle était black. Elle était terminée. Il n'y a même pas de notion de couleur, en fait. Tu prenais ça en noir et c'était terminé. Tu as ta voiture et puis tu es content, quoi. Alors, Yoï, je suis parlé de data. Donc, la transition est toute trouvée. Parce que justement, Anthony, tu voulais nous parler d'un sujet qui apparaît sur de 2024 et dans les années à venir, sera un sujet, je pense, primordial et à échelle mondiale. Mondiale, oui. Le problème du stockage des données. Ouais, en fait, on parlait des IA. Le problème, du coup, qui se pose, c'est qu'on va très vite et on travaille sur beaucoup de données. Tout simplement, une IA a besoin d'énormément de données pour fonctionner. Mais du coup, ces données, on les entrepose où ? Sachant que, du coup, ces données, il faut les refroidir. Donc, ce sont des data centers, ce qu'on appelle des data centers. Donc, ce sont des gros ordinateurs, des grosses tours qui chauffent énormément. Et on se pose du problème de stockage, mais de stockage surtout à long terme. En fait, ce n'est pas le court terme qui nous intéresse, c'est vraiment le long terme. Donc, on parlerait plus d'archivage à ce niveau-là. Et effectivement, le constructeur Seagate, donc constructeur de… Historique de disques durs. Voilà, historique de disques durs. Tu m'as arrêté les mots de la bouche. Et en train de se poser la question, donc avec l'IA qui est en train de monter en puissance, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, du coup, on a des technologies qui sont quand même bloquées, on ne va pas se mentir. Le disque dur classique, donc bon, je ne vais pas vous schématiser, mais beaucoup trop fragile et pas adapté. Il n'est pas adapté, en fait. Il n'est pas adapté, voilà. On a le SSD, mais pareil, le SSD au niveau des cellules, la réécriture à longue durée, bon, au bout d'un moment, on va les épuiser. Et puis, je pense qu'on va chercher à aller plus loin. Il y a la VRAM, la IRAM ou VRAM qui arrive, mais en contre-couteuse. Donc, voilà, lui, il se dit, bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Comment on peut temporiser à ce niveau-là ? Comment on peut mieux gérer notre stockage ? Donc, voilà. Et puis, surtout, le stockage, ça met en lumière d'autres problématiques. Donc, il y a tout l'aspect logistique, mais il y a aussi l'aspect température, pollution, environnement, etc. Mais justement, j'ai une question à vous poser tous. Est-ce qu'en termes d'écologie, aujourd'hui, on sait que les ressources de la planète, on en a beaucoup, beaucoup abusé. Qui dit plus de données, dit plus d'espaces de stockage, de data center. Quel impact ? Il n'y a aucun qui a des diplômes pour ça. Mais selon vous, quel impact dans les dix prochaines années, si on continue à ce rythme-là, quel impact ça pourrait avoir sur notre planète ? Qui se lance ? De toute façon, comme tu dis, les enjeux sont également sur la data et sur l'énergie. Et effectivement, on est dans des systèmes qui sont énergivores. Il y a des progrès à faire sur la partie hardware, matériel, comme les disques durs, les baies, les data centers, etc. Mais il y a également les progrès sur la partie logicielle. C'est d'arriver justement à faire la même chose en utilisant moins de ressources pour pouvoir optimiser aussi ce matériel existant. Ce sont de grands enjeux. Et pour les nommer aussi, on parle de Tchad GPT, OpenAI est un peu fermé. On a en fait une startup française qui s'appelle Mistral AI, qui ont joué sur ce volet énergie pour pouvoir être dans la lancée du développement durable. Et donc, ils pourront faire aussi bien, voire mieux que Tchad GPT en utilisant beaucoup moins de ressources que demandent les IA classiques. J'ai une autre question du coup, mais là un peu plus centrée sur notre île. On sait, on a pas mal d'énergie renouvelable à notre disposition. On est entouré d'eau. On a une chaleur constante durant toute l'année. Est-ce que nous, on aurait notre carte à jouer dans cette problématique de stockage d'hier avec des énergies renouvelables à notre disposition ? On pourrait. Maintenant, il y a le problème du, alors tu vas me dire, mais moi je trouve qu'avoir des data centers ici, c'est une galère. Oui, mais la température, parce qu'effectivement, il y a l'eau, mais la température en fait, c'est ça. Parce que du coup, là, tu dois mettre des systèmes de filtration, parce que là, t'as l'air salin, enfin marin, tout ce que tu veux, c'est pas bon pour les appareils. Moi, je sais pas. Après, effectivement, si on devait regarder juste les conditions météorologiques, ce serait l'endroit idéal. En soi, bon, c'est un risque. Sans parler des cyclones, des troubles de terre, des risques, des risques, des risques, c'est ça. Mais du coup, oui, en termes d'énergie renouvelable, on a du soleil toute l'année, bon, tu mets ça en photovoltaïque, ça devrait passer, quoi. Ok, très bien. Bon, en tous les cas, ce serait une problématique à régler et on va revenir forcément dessus. Autre sujet, je reviens vers toi, Yori. Yes. Là, on passe du coq à l'âne. Oui, vraiment. Mais tu vas nous parler de GTA 6 et plus globalement de GTA dans le monde. Ouais, de Rockstar Games et tout. Pour rappeler rapidement, GTA, qu'est-ce que c'est ? GTA, de son vrai nom Grand Theft Auto. Donc, je crois qu'en français, ça veut dire, alors c'est peut-être pas très glorificateur, mais c'est Voldewa, tu vois, Golden State, voilà. Moi, c'est toujours intéressant de le rappeler. Donc, voilà, c'est un jeu qui a été publié, je crois, dans les années 90, en tout cas, la première édition de GTA. Et la dernière édition, donc, c'est GTA V qui a été publiée en 2013. Donc, voilà, l'entreprise qui est à l'origine de cette franchise, donc, bien évidemment, c'est Rockstar Games, qui a développé plein d'autres jeux, comme on peut le voir. Je pense que, même si, bon, Roland, je suis sûr que tu as déjà joué à un de ces jeux-là, je parie, que ce soit GTA ou Roland. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les premières versions de GTA ont été créées sur MS-DOS, qui est un système d'exploitation qui n'avait même pas, en fait, les couleurs ou ce genre de choses. Oui, exactement. Alors, je sais que, puisque quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que le premier GTA n'avait pas de 3D. En fait, c'était une vue qui était par-dessus. Tout à fait. Et alors, je sais qu'on pouvait conduire des voitures, en cambriolise des voitures, etc. Donc, il y avait déjà l'identité qui est très chère à GTA. Ne faites pas ça à la maison. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais effectivement, comme tu l'as dit, le système d'exploitation ne permet… De toute façon, en termes d'avancée, en termes de jeux vidéo, en termes de graphisme, on n'était pas encore là. On était toujours dans des graphismes un peu très anguleux, très carrés, avec des gros pixels. Et donc, pour le coup, pour revenir à Rockstar Games, il n'y a pas que GTA comme franchise qui est célèbre. Il y a Midnight City, Red Dead Redemption, il y en a plein d'autres. Et donc, voilà. Donc, Rockstar Games, c'est le développeur du jeu vidéo. Et donc, du coup, je voulais faire un petit focus sur GTA V. Est-ce que vous avez une idée de combien d'années de développement a nécessité, en fait, GTA V ? Alors, étant moi collectionneur de quasiment tous les GTA, depuis que j'ai l'âge de 7 ans… Ouais. Merci, mes compléces. Du coup, je sais que du GTA V au GTA VI, il s'est écoulé quelque chose comme 8 ans, 7 ans, 8 ans. Alors, GTA V est sorti en 2013 et là, on est en 2024. GTA VI, en fait, n'est même pas encore sorti. C'est 2025 ? 2025, exactement. On est plus sur 12 ans. Exactement. Mais pour revenir vite fait sur GTA V, dites-vous que ce jeu a nécessité 5 ans de développement. Donc, bien évidemment, on peut imaginer que les changements entre GTA V et GTA VI seront colossaux. Parce que voilà, là, on est sur 12 ans de développement. Mais entre GTA IV et GTA V, il y a eu 5 années de développement. Et est-ce que vous avez une idée du budget de développement du jeu ? Donc là, on parle en dollars. Bon, c'est sûr qu'on a déjà dépassé les dizaines de millions de dollars. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Est-ce que vous avez une idée ou pas ? Peut-être, on parle peut-être en centaines de millions. Dites-vous quoi ? Ça doit être un milliard de dollars d'investissement. Alors, un milliard de dollars. Alors, on va y revenir juste avant. Je pense plus que c'est ce qu'ils peuvent générer sur un jeu. Moi, je pense plus que c'est ça. Dites-vous que GTA V a nécessité 195 millions de dollars de développement. J'étais pas loin. Alors, pour un petit ordre d'idées, c'est le budget d'un box-office comme Pirates des Caraïbes. Donc, le budget d'un film Pirates des Caraïbes, on le met dans un jeu vidéo. Dites-vous qu'il y a eu plus d'une centaine d'acteurs, de comédiens qui ont participé. Donc, pour tout ce qui est doublage, scénographie, au développement du jeu. Et aussi, en trois jours de recettes, GTA V a généré un milliard de dollars. Donc, bon, le retour sur investissement, il a été complètement explosé. Je pense qu'il n'y a pas de départ. Ils ont bien mangé. Ils ont bien mangé. Et c'est exactement ça, en fait. Et pour rebondir, ça, c'était GTA V avec leurs chiffres. Et c'est exactement ça. Pour GTA VI, 12 années passent, c'est un milliard d'investissements qu'ils espèrent récupérer en un jour. En un jour. C'est-à-dire qu'ils se basent sur les… Je crois qu'il y aura 124 millions de consoles, PlayStation, etc., qui est à l'orée de 2025. Et donc, en un jour, normalement, ils pensent rentabiliser leur investissement de 12 ans. C'est juste énorme, en fait, le GTA. Non, alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a, est-ce que ça existe, une entreprise dans n'importe quel secteur qui est capable de telle performance ? Est-ce que vous en connaissez ? Enfin, à l'heure où tout le monde se bride, en fait, où on est toujours à chercher à rentabiliser au plus vite et à être moins dans l'artistique, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. De moins en moins, les studios se risquent, justement, à investir de l'argent, à y aller. Et donc, bon… C'est d'ailleurs pour ça qu'on respecte Roadstar Games, parce que c'est… Ils sont les seuls, en fait. Ce sont les seuls qui prennent le temps et qui, pour l'heure d'aujourd'hui, poussent, tu vois. À part aussi… Alors, je ne sais pas quel est le studio derrière Cyberpunk, mais je crois qu'eux aussi… Enfin, ce n'est pas eux aussi. Ils ont osé. Après, bon, ça ne s'est pas passé, comme vous avez vu. Alors, eux, ce n'est pas le bon exemple. Ce n'est pas le bon exemple. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils ont sorti un jeu qui était buggy. Oui, oui, voilà. Mais vraiment buggy. En termes d'audace, en termes de direction artistique, en termes de possibilités dans le gameplay, on était… Clairement, je pense qu'aujourd'hui, vous serez tous d'accord sur ce point-là. L'enseigne GTA a révolutionné le monde du jeu vidéo. Je pense que GTA n'aurait pas été, entre guillemets, créé. On aurait eu des jeux vidéo qui n'auraient rien eu à voir. En fait, ce qui est intéressant avec GTA, c'est que c'est un des rares enjeux qui vraiment s'approprie la culture d'un instant. Quand on suit les différents GTA, donc moi qui suis fan, j'étais à Vice City, j'étais à San Andreas, on a eu le Liberty City, on a fini par le GTA V et le GTA VI qui arrive, on a pu voir le trailer. Bon, par souci de droit d'auteur. Non, on n'a pas pu le diffuser. On n'a pas pu le diffuser. Mais on a vu dans le trailer qu'il y a un vrai effort pour que la génération actuelle, donc vraiment à l'instant T, s'identifie. On peut avoir des lives Instagram dans le jeu. On a des références par rapport à ce qui se passe, notamment aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Rockstar a vraiment fait l'effet de travailler sur quelque chose de la culture de l'instant T, non pas sur du fantasme, donc une histoire soit ancienne ou soit fantastique du futur. Là, on est vraiment dans quelque chose de réel et c'est plutôt intéressant pour des jeunes. Alors, petite apparentée, je me souviens que moi, je jouais, mes parents me disaient c'est un peu violent. Du coup, voilà, c'est accessible aussi maintenant de plus en plus facilement. Il y aura peut-être aussi des déviances, on le sait tous. Mais en tout cas, c'est bien de rappeler que Rockstar a fait l'effet de montrer un petit peu la pop culture de l'instant et ça, c'est cool. Mais c'est très intéressant ce que tu dis et quelque part, les éditions des, j'étais un peu plus ancienne, si on peut appeler ça. Tu as parlé de San Andreas, Liberty City, etc., Vice City. En fait, alors c'est sûr qu'on ne va pas y rejouer aujourd'hui comme on pourrait jouer à un GTA V, mais quand on revient dessus, c'est quelque part aussi nostalgique. Et puis, tu as dit quelque chose, c'est par rapport à, entre guillemets, une période ou une ère ou à des tendances, mais c'est surtout aussi ancré géographiquement parlant. Parce que GTA VI, il me semble que ce sera un peu plus dans les décors de la Floride, il me semble. Il y a des crocodiles dedans. Exactement. San Andreas, c'était un peu, bon, le Hood, voilà. Donc, c'était les carottiers, les gangs, etc. Vice City, Liberty, je crois que c'était… En vrai, c'était plutôt les barons, tu sais. Oui, l'Italie. Non, même pas, c'est l'Colombie. Tu sais, tu avais des noms un peu, Ricardo Jazz, ce genre de noms. On ne va pas nommer des noms, mais ça peut rappeler certains gars. Je me souviens que sur la PlayStation Portable, la PSP, il y en avait un où c'était plus l'univers italien, donc les mafieux, etc. Donc, c'est vrai qu'à chaque édition, GTA, enfin Rockstar, essaie quand même d'identifier une certaine… comment on peut appeler ça ? Culture. Culture, exactement, c'est ça. Même le nerf en soi. Oui, c'est ça. Et quelque part, je pense que comme tu l'as dit, c'est ce qui participe aussi à son succès. Et donc, du coup, on va juste parler très rapidement de GTA VI. Bon, bien évidemment, c'est le jeu, je pense, le plus attendu. Dites-vous qu'en l'espace de deux heures, la vidéo de trailer a fait 40 millions de vues. Donc, ça laisse un peu imaginer l'attente que les gens peuvent avoir. Après, ce qui est aussi bon de rappeler, c'est qu'en vrai, c'est quelque chose qui, à mon sens, par rapport aux références qu'il y a, nous aussi, on est aussi acteurs de ce jeu-là. Moi, ce qui me plaît dans ça, c'est qu'on ne subit pas une histoire par rapport à toute la société, mais on est un petit peu, nous aussi, des acteurs de ce grand jeu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est intéressant de le souligner. Oui, parce qu'on se reconnaît, en fait. On se reconnaît, en fait, des événements, bon, on ne va pas dire qu'on a vécu ces événements-là, mais d'une façon ou d'une autre, on se reconnaît dans certains événements. On se dit, tiens, mais c'est bizarre, mais j'ai déjà fait un truc qu'on a vu dans le trailer, enfin, tout de suite, on s'identifie. Et ça, je pense que c'est quelque chose que Rockstar Game a vraiment voulu mettre en avant dans ces jeux. J'ai une petite question pour toi, Roland. On parle des avancées technologiques, du progrès technologique. Un petit GTA 7 ou 8 en réalité bien actuelle. Et avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle. Ça, ça, c'est super. En tout cas, même avant ça, moi, ce que je retiens, effectivement, de cette aventure GTA, c'est pour le ramener, en fait, en mode business, on voit qu'il faut du temps pour faire des choses, en fait, assez extraordinaires. Il faut de l'investissement, que ce soit de l'investissement financier ou de l'investissement humain. On peut le ramener, effectivement, à nos startups. On a besoin, effectivement, de financement, de temps et, effectivement, de compétences pour réussir dans un domaine donné. Et en l'occurrence, ça, c'est dans le domaine numérique. Et effectivement, un GTA 7, 8, plus tout ça, investissement, compétences, on aura, en fait, l'IA qui va permettre de faire des choses, en fait, je pense, inimaginables. Moi, je pense que c'est surtout pour l'immigration. Tu sais, les bots, tu sais, les PNJ, les personnalités, tu mets de l'IA dans ça, ça donne des réactions. Oui, en fait, des réactions qui sont uniques. Tout dépendra, en fait, de… En fait, ton incidence sera démultipliée, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des PNJ qui vont juste m'arrancher, juste m'arrancher. En fait, on aura, par rapport à nos interactions, il y aura, exactement, il y aura des réactions qui seront uniques. Et si on met de l'IA dedans, enfin… Là, on a la Ready Player One, c'est-à-dire, quand tu es dans un monde virotieux. Exactement. Vraiment, c'est ça. Exactement. Mais bon, quelque part, il faudra aussi limiter parce que la frontière, à ce moment-là, entre le jeu vidéo et la réalité, en fait, elle sera limite inexistante, quoi. Donc, il faut faire attention. Super, en tout cas, les gars. On enchaîne avec le dernier sujet de cette semaine. Donc, Anthony, tu vas nous parler d'un fait super rare et super chaud à la fois. Donc, c'est une pente de Boeing qui s'est tarachée en plein vol. Donc, je n'ai pas tous les éléments. Tu vas nous expliquer. Alors, déjà, ça fait très bizarre de parler de ça alors qu'on a parlé de quoi que ce soit. Oui, c'est la question. On va rattacher le wagon. Donc, en fait, c'est sur la série des 737 MAX 9, d'ailleurs. Donc, elle avait le modèle le plus long où, effectivement, en fait, une porte secondaire, du coup, qui est censée être une porte de secours, mais camouflée, c'est tout bonnement arraché par rapport à un défaut de fabrication. Alors, pourquoi j'en parle ? Donc, voilà, c'était la compagnie Alaska Airlines. Donc, il n'y a pas eu de blessé ou quoi que ce soit, je vous rassure. Mais en fait, je parle de ça parce que, justement, on parlait de GTA, de l'implication et du fait qu'on prenne du temps pour faire les choses. Eh bien, Boeing fait totalement l'inverse avec ses avions. En fait, pour répondre à la concurrence, on se retrouve justement dans une situation où Boeing a pimpé le 737 et, du coup, se retrouve avec d'énormes défauts de fabrication. On sait que le PDG, lui, a licencié pas mal de personnes et, justement, s'est gratifié d'un très gros dividende. Donc, là, ma question, c'est à quel point, justement, la surproduction va prendre le pas, justement, sur la qualité, en fait, tout simplement. C'est très intéressant comme question et, pour moi, ça m'alarme un peu parce que là, on est vraiment dans un outil, dans un véhicule, dans une machine qui transporte des vies, des centaines et des centaines de vies. On en discutait tout à l'heure, mais à l'échelle d'une voiture, bon, ça reste toujours dramatique, mais on peut se dire que c'est un peu moins grave, entre, je mets de gros guillemets, là, on parle d'aéronautique, d'avion. C'est ça. On parle de quelque chose qui se trouve à des kilomètres dans les airs. On parle de millions, voire de milliards de dollars d'investissement. En fait, on se demande à quoi sont prêtes les entreprises pour toujours plus de profits et toujours rester dans un schéma concurrentiel, quoi. Après, il y a aussi une double lecture dans le sens où on peut reprocher, je pense, à certains industriels d'aller plus vite, mais ça vient aussi d'une demande et d'une demande qui n'est pas forcément suivi en termes de rémunération. Je m'explique, on est dans un monde d'hyper-consommation. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir tout avoir à disposition, mais en même temps, la classe moyenne ne peut pas tout s'offrir. Et est-ce que, justement, on n'est pas dans ce compromis perpétuel où tout le monde veut tout, mais tout ne peut pas s'acheter avec de la qualité, donc on est obligé de rogner un petit peu sur la qualité pour de l'accessibilité ? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion aussi sur ça ? En fait, en soi, oui, on peut se dire ça. Mais en fait, que j'achète une certaine marque de voiture allemande et que, bon, je tire sur le volant ou il y a un bouton qui se décroche, à la rigueur, bon, je vais me plaindre d'OSAV et on a terminé, mon frein fonctionne. Là, on parle d'une porte d'un Boeing qui n'est pas censé céder. Bon, eux, ils ont eu de la chance puisque, bon, c'était après le décollage, après le décollage, ils n'étaient pas très, très hauts, donc l'avion n'était pas surpressurisé. Donc, ça allait, mais ça, à 10 000 pieds, c'est fini. Enfin, l'avion se tranche en deux, tout le monde est au sol. Mais il me semble que sur cet avion, en fait, ce n'est pas le seul problème qu'ils ont eu. Oui, ils n'ont eu pas de problème de gouverne de profondeur bloquée. Alors, vous imaginez, tu es là, tu tires sous le manche, donc le manche est bloqué. Système d'aide à assistance, j'ai oublié le nom. De stabilisation. De stabilisation, là aussi, on a eu des problèmes. Donc, on sent que l'avion est mal fait, mal conçu. En fait, il est mort en nez, entre guillemets. Alors, je suis d'accord, c'est-à-dire que, oui, effectivement, il y a des contraintes au niveau des industriels. Donc, on se retrouve dans ce truc de, il faut produire, il faut y aller, il faut y aller fort. Mais, est-ce que pour ce genre d'appareil, on doit y aller ? Et donc, moi, ma question, c'est, est-ce qu'on ne devrait pas créer des logiciels à base d'IA pour le contrôle qualité ? Voilà. Tu fais ça, par fait. La question, elle est même d'autre. Une question, réponse. Et je pense que c'est sur ce qu'ils vont essayer de miser pour rattraper un petit peu, justement, ce type de défaillance. C'est d'éjecter, d'intégrer des programmes qui vont contrôler des programmes. Et pour éviter ce type de problématique. Après, je vous rejoins, c'est que ce type de géant, en fait, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée pour consommer plus les iPhones, Apple, Samsung, pour mettre les deux, le fond. Avant, on avait des matériels qui étaient robustes, qui traversaient le temps. Et on voit que, de plus en plus, en fait, ça nous oblige à en changer de plus en plus souvent. Et si ça arrive, en fait, au niveau de l'industrie, comme les avions, on a un vrai problème. Alors, peut-être que, justement, l'IA va permettre de corriger, en fait, un certain nombre de choses pour avoir des outils plus « safe », entre guillemets. Plus « safe », alors, corriger, bon, je pense que ce sera sur du très long terme. Mais, en fait, tout simplement, prévenir, en fait, juste éviter ce genre de problématique-là. Au moins que, dans les systèmes de contrôle, il y a, en fait, à un moment, il y a une aléante en mode, attention, risque très, très, très important que la porte des compressions saute, quoi. Au moins, ça. Alors, il y a déjà, en fait, pas mal de tests. Normalement, justement, ce type d'appareil-là est soumis à des batteries de tests, etc. Ça ne doit pas arriver, normalement. Là, mais tout système a des failles. Et voilà, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Mais, en fait, ça me fait revenir sur le sujet initial, donc, sur l'IA et notamment les GPT. Mais, en fait, il aurait montré le fait que ça aurait été cool que des IA fassent le checkpoint pour éviter ça. Mais ça veut dire que l'expertise humaine, elle est si moyenne que ça, ça veut dire ? En fait, le problème, ce n'est pas que l'expertise humaine n'est pas bonne. C'est que nous, nous sommes… On se fatigue. Nous sommes… Il y a différents facteurs qui peuvent nous avoir, des sentiments ou autres. Le mec, sûrement, qui a serré la porte, bon, il est là, il met ses boulons. Non, le boss l'a peut-être énervé, donc il donne un coup de boulon au moins. Voilà, en fait, tu vois. Et je pense qu'en réalité, c'est juste ça qu'on doit gommer. C'est vraiment… À ce moment-là, en fait, parce que ça, c'est l'humain. À ce moment-là, tu mets des robots, en fait. Peut-être que c'est un robot qui a monté la porte. Après, c'est là que l'être humain doit aussi revenir dans sa partie vérification. Tu vois, donc, il y a des compromis. Il y a des choses, en fait, à trouver, justement, en termes de curseur. À écouter, en fait, on aurait juré que là, l'expertise humaine, même si c'est la personne la plus consensueuse au monde, mais en fait, l'IA est beaucoup plus forte. Enfin, techniquement, si. Mais ça pourrait remettre aussi en question beaucoup de choses qu'on croyait, on se disait que c'était acquis, irrévencible. Et du coup, c'est intéressant de voir que ça peut être bousculé et amélioré grâce à ça. En fait, en soi, pour moi, l'IA n'est pas plus forte que l'homme. C'est juste que, n'étant pas émotionnel sur certains points, un fait est un fait. Par exemple, on le voit dans le domaine médical, pour, justement, la recherche de cancer en prémisse de cellules malades ou quoi que ce soit, l'IA, je crois que c'était environ 80% des cas, 90% des cas, enfin, c'était un chiffre assez élevé, l'IA arrive à détecter des choses que nous, on ne verrait pas. Parce que nous, on doit attendre des confirmations ou autre. Mais l'IA, elle est sûre, c'est ça et c'est ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se tromper. Mais juste, en tout cas, le moment où elle dit, là, on y va, on y va. Alors, nous, on est plus dans l'émotionnel. Donc, est-ce qu'on y va vraiment ? Je vais appeler un tel. Après, la petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui, même notre chat GPT, on peut ajouter un côté émotionnel dans les réponses de l'IA. Je vous invite à tester en posant la même question, mais en disant à la chat GPT, je te donne un pourboire de 10 dollars. Et vous allez voir que la réponse, elle est plus longue que la même question que vous avez faite, sans justement donner un pourboire. Donc, en fait, il y a même cette simulation d'émotion que l'on donne à l'IA pour avoir des réponses sur la même question qui sont différentes. Donc, c'est pas mal de savoir ça. Est-ce que ce n'est pas du fait qu'on a vraiment voulu faire de l'IA, en tout cas pour un chat GPT, un chat interactif ? C'est un peu conversationnel. Donc, en quelque part, c'est ça. C'est que typiquement, un des objectifs donnés, c'est ça, c'est d'avoir une vraie conversation finalement en fait avec une machine pour avoir un assistant en face de soi qui répond peut-être et au-delà de ce qu'on lui demande initialement en fait à toutes les questions. Oui, c'est intéressant. Petite question rapidement, parce qu'à la base, le quatrième sujet tournait au ton des avions. Est-ce que vous seriez à l'aise si c'était une guerre qui pilotait ? Les voitures autonomes, donc les avions autonomes. En fait, c'est déjà quand même un peu le cas. Le pilote, c'est un cas décollé et atterriant. C'est ce que j'allais dire. C'est du pilotage automatique quasiment. Donc, on est déjà, entre guillemets, habitué à des avions sans pilote. En fait, on ne le sait pas. Donc, quand l'IA, entre guillemets, pourra décoller et atterrir avec un taux de réussite peut-être supérieur à l'être humain, on va… Alors, moi, je ne vais pas me disquer. 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 Non, parce que je te dis clairement. Parce que oui, on a le pilotage automatique, mais il y a les mecs qui sont là. En fait, c'est ça. Et comme Roland l'a dit, à l'atterrissage et au décollage, c'est le mec, c'est le pilote, en fait, qui reprend le contrôle de l'avion. Mais c'est une super question, en fait. Moi, je reprends. Oui, je monte. Tu rentres. Je monte. Dans une voiture autonome, il n'y a pas de problème. Mais dans un avion… Même une voiture autonome, il y a trop eu de cas de Tesla qui ont confondu, tu sais, des camions avec un petit guet, des trucs comme ça. Et puis, le guet, il ne s'en pâle à pleine vitesse, la voiture ne freine pas. Mais ce qu'il faut voir, encore une fois, c'est qu'on est à l'embryon, on est à la préhistoire. Déjà, en fait, justement, en termes de progrès, voiture autonome, avion autonome, etc., dans moyen et long terme, entre guillemets, on ne se posera même pas la question. Oui, en fait. Les avions, en fait, seront en mode pilotage automatique de A à Z. On aura nos voitures autonomes et on sera dans d'autres interrogations. En fait, moi, je me dis, tant qu'il y a un humain, même s'il ne fait rien, tu vois. Ça me rassure. Ça me rassure, tu vois. C'est le côté rassurant. Parce qu'en fait, si le système décroche, le gars, il peut quand même prendre la main. En fait, c'est surtout ça. Mais c'est vrai, mais c'est ce qui nous arrive à l'heure actuelle. Le pilote automatique, il est là, le mec, ils sont là, bon, ils sont en train de faire leurs petits trucs, voilà, ils contrôlent les paramètres et c'est tout ce qu'ils font. J'ai une question. En fait, tout ce qu'ils font. C'est bien beaucoup. J'ai une question, pour justement, pour les générations futures. Alors bon, nous, on n'avait pas encore d'enfants. Bon, c'est quelque chose que je ne nous souhaite pas pour l'instant. Après, c'est quand même. Mais imaginons que si jamais un jour, nous devenons papa, bon, Roland, tu l'es déjà, mais imaginons que nos enfants soient nés à une époque où il y a déjà en fait de l'autonomie dans les moyens de transport. Est-ce que selon vous, ils auront en fait cette réflexion de se dire « s'il n'y a pas du moins, je ne monte pas ? » Non, non, ils n'auront pas. Ils ne l'auront pas, non, clairement. Moi, je pense que c'est tout comme nous. Aujourd'hui, c'est un réflexe de chercher quoi que ce soit sur Google. On a une question « hop, Google ». Maintenant, ça se transforme en cas de JPT. Je pense que demain, nos enfants, donc on parle vraiment là de 2030, 40. Non, non, il a posé 50, 60. Oui, il a posé 50. L'année prochaine. Tranquille. Mais je pense quand même que de la même façon que nous, nos parents nous disent « vous avez baigné dans ce monde du numérique », je pense qu'eux, on va leur dire « vous avez baigné dans ce monde de l'IA ». Bien sûr, bien sûr. Il y a déjà des transports, on regarde aussi au Paris, les lignes de métro, il y a 4, 5, ils sont en train de les augmenter. Les lignes de métro, en fait, sont sans conducteurs. Est-ce qu'on l'imaginait en fait il y a 25 ans, 30 ans ? Non. Donc de plus en plus, en fait, les lignes de métro sont déjà autonomes. Les voitures sont autonomes aujourd'hui. Les avions seront full autonomes. L'année prochaine. Vous savez pourquoi j'aime Tchekwon ? C'est qu'à chaque fois, on arrive toujours à remettre un petit peu d'IA dans nos sujets. Et justement, dans notre nouvelle rubrique « vos avis », c'est une question en rapport avec l'IA qu'on vous a posée. Ce n'est pas un type pour vos avis. Alors, dans les autres émissions, les autres épisodes, on avait l'habitude de faire un petit micro-trottoir sur le sujet qu'on avait à présenter. On a gardé la même formule et du coup, on vous a posé la question, selon vous, est-ce que l'IA représente un danger pour l'humanité ou pas ? On écoute vos réponses. Salut, c'est Mathis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une question. Selon toi, l'IA représente-t-elle un danger pour l'humanité ou pas ? Et pourquoi ? Suivez-moi. Bonjour, je pense que l'IA représente un danger pour l'humanité parce que, par exemple, je prends l'exemple des études. Dans des contrôles, on peut être amené à utiliser l'IA. Et si tous les étudiants utilisent l'IA, par exemple, en études de médecine, si les médecins de demain matin ont utilisé l'IA, ils n'ont pas forcément les compétences requises. Ils peuvent être amenés à avoir des difficultés dans leur métier à venir, etc., au contact des gens. Donc, bon, je pense que ce n'est pas un conseil d'utiliser. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui débattent sur l'IA et tout. Mais pour moi, c'est juste une nouvelle technologie. Et comme toute nouvelle technologie, au début, c'est très mal encadré. Il n'y a pas de loi. Il n'y a personne qui comprend vraiment ce que c'est, sauf les spécialistes. Et du coup, il y a plein de dérives. C'est normal. Mais je pense que comme toute nouvelle technologie, juste l'encadrer, mettre des lois autour de ça, pour que ça devienne quelque chose de bénéfique et d'accessible à plein de gens, comme c'est déjà le cas dans plein de domaines. Je pense pour des personnes âgées, pour l'apprentissage chez les enfants. Pour moi, je ne vois pas ça comme un danger, mais plutôt comme une sorte de petite révolution du début du siècle. Je pense que oui, car depuis les nouvelles technologies, l'IA remplace beaucoup les hommes, les humains. Donc, ils perdent souvent leur travail, car il y a beaucoup plus de machines, de nouvelles technologies en général. Selon moi, l'IA représente un danger pour l'humanité, car selon moi, elle prend la place de beaucoup de nos salariés. Un exemple tout bête, par exemple, au niveau des caissières, on remarque qu'il y a beaucoup plus de caisses automatiques et beaucoup moins de caissières. Déjà, il y a deux solutions. Premièrement, oui, c'est vrai qu'elle représente un danger, parce qu'il y a des risques, comme on l'a dit, à certains endroits, comme les postes d'emploi, la perte au niveau des salariés. Mais aussi, il y a un autre type de danger, c'est la mauvaise manipulation. Donc, c'est-à-dire aussi, il y a lui-même une mauvaise programmation, déjà, s'il y a des difficultés. Si, avec cette mauvaise programmation, il y a des risques et des dangers, par exemple, si la Tesla ne fonctionne pas correctement, elle peut péditer quelqu'un ou bien des choses que l'homme lui-même pourrait faire. – En revanche, Mathis, pour avoir recueilli vos avis. Je me tourne en temps roulant direct, parce que j'ai mis des petites grippes, j'ai mis des sourires, j'aimerais savoir ce que tu en penses. – Non, en fait, il est super, le micro-troutoir, parce que ça permet d'avoir, effectivement, un retour direct de ce que les jeunes, là, pensent, effectivement, de l'IA. J'ai eu, effectivement, un petit sourire, parce que ce n'est pas que l'IA, l'IA, mais j'ai l'impression que nos jeunes sont un peu craintifs de la réalité et du futur. Et donc, c'est pour ça que ça m'a fait avoir une réaction. J'ai envie qu'indépendamment de l'IA, que l'on soit un peu plus, en fait, guerrier sur les choses, de se dire que, OK, il y a peut-être, en fait, des menaces, mais justement, allons-nous éterrisser, en fait, aux choses pour, en fait, arriver à contrer ça. Et donc, c'est pour ça que c'est trop, trop, trop intéressant ce retour. – Je suis d'accord avec Roland, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que la majorité des jeunes interrogés soient un peu craintifs et réfractaires. Effectivement, quand on parle de l'IA, par exemple, à nos parents ou à des personnes qui sont un peu plus âgées, elles, elles sont craintives parce qu'elles ne connaissent pas, déjà, elles ne maîtrisent pas trop l'aspect digital, tech. Et vu que l'IA, c'est quelque chose d'inconnu pour elles, donc, OK, elles, elles sont craintives, mais de voir que même des jeunes redoutent un petit peu l'IA, c'est vrai que ça me fait sourire, effectivement. – En fait, en soi, on est dans, moi, je pense, dans cette phase où tout le monde est un peu perdu. Il y en a qui vont y trouver leur compte. Je pense que dans la vidéo où on en voit, il y en a qui te disent, mais non, de toute façon, ils utilisent ça comme un outil. Mais il y en a d'autres, en fait, qui n'arrivent pas à se dire que c'est un outil. Ils voient ça vraiment comme un ennemi, c'est-à-dire qu'il va voler notre emploi ou quoi que ce soit. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est soit on prend le train tout de suite, donc on l'utilise comme un outil, donc on scale, on arrive à s'optimiser. Soit, en fait, on le craint tellement qu'au bout d'un moment, en fait, on ne fait rien. Et effectivement, là, ça devient une réelle menace. – Après, je pense aussi qu'il faut l'essayer. – Exactement. – Moi, en fait, j'ai Tonton Fayot, que je salue au passage, qui, lui, en fait, utilise ChatGPT, ne serait-ce que pour faire, en fait, voilà, ses recettes. Il est rentré, voilà, il a embrassé, finalement, la techno et ça lui facilite la vie. Et en fait, après, on discute, on a des discussions, en fait, excellentes autour de ça. Donc, jeunes, moins jeunes, je pense que, justement, c'est là qu'on est dans une vraie révolution où il faut tester, il faut essayer. Et effectivement, on aura moins peur, finalement, de ces technologies qui, comme je le disais tout à l'heure, nous permettent, au contraire, d'être meilleurs au quotidien. – Mais est-ce qu'en fait, la technologie, ce n'est pas due à un bataille médiatique, en fait ? La crainte de la technologie, ce n'est pas due à un bataille médiatique, tout simplement ? – Ben, c'est sûr, parce que, bon, on est tous conscients que ce qui fait vendre dans les médias, c'est le sentiment de peur. C'est, voilà, c'est d'alerter, d'alarmer la population, puisque, voilà, quand on alarme la population, on est toujours dans… on les tient en haleine, c'est ça, le truc. Et effectivement, donc, il y a un travail médiatique qui a, effectivement, poussé les gens à craindre l'IA, mais comme l'a dit Roland, en fait, là, je pense qu'on peut résumer, donc, la majorité des jeunes qui craignent l'IA, on peut le résumer à la peur de l'inconnu. Parce que tant qu'ils n'ont pas testé, tant qu'ils n'ont pas trouvé une utilité, quelque part, à l'IA, en fait, ils ne peuvent pas comprendre. Et quand ils vont voir que l'IA peut, je pense, bien les aider, bien les soulager, surtout dans le domaine de… – Les cours magistraux, moi, je te le dis, mec. – Je pense qu'ils vont craindre un peu moins ce lien. – Les cours magistraux, moi, je te le dis, mec. – Ah oui, les résumés terminés, voilà, c'est fini, c'est fini. Les DM, pareil. – Allez, vas-y. – Pareil, ouais, j'aurais rêvé d'avoir l'IA. – Mais que j'ai 20. – Ah oui, moi, j'ai 20 direct, mon gars. – Clairement. – Bon, alors, monsieur, l'émission ne va pas attendre à toucher à sa fin. On va… Non, je rigole. Je rigole. On a une dernière petite surprise pour vous, chers téléspectateurs, mais on va vous laisser découvrir notre jingle avant. – Alors, comme vous l'avez vu sur votre écran et sur le jingle, le quiz. Donc, qu'est-ce que c'est que le quiz ? C'est un petit jeu qu'on a voulu monter après plus d'un an avec vous, en partenariat avec Dylfouli, notre nouveau partenaire. On a décidé de vous faire gagner une immatriculation pour une micro-entreprise. On sait qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent au monde de l'entrepreneuriat et on s'est dit que ça aurait été intéressant de vous faire bénéficier de petits cadeaux comme ça en lien avec l'entrepreneuriat, le monde du business. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de remprenter votre immatriculation en auto-entreprise. Donc, vous serez accompagné par une entreprise qui s'appelle Starter, spécialisée en accompagnement et création d'entreprise. Voilà, donc l'immatriculation est d'une valeur de 325 euros et Starter se fera un plaisir de vous accompagner durant cette immatriculation-là. Alors, comment faire pour tenter de remprenter la création de votre micro-entreprise ? C'est très simple, vous allez scanner le petit QR code qui se trouve juste là, voilà. Et donc, du coup, vous allez répondre à deux petites questions. Si vous avez bien suivi l'émission, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Et du coup, vous serez sélectionné pour un tirage au sang qui aura lieu à la fin de cette semaine. Et du coup, vous aurez peut-être l'opportunité de remprenter la création de votre micro-entreprise. Sinon, mais les gars, j'espère que vous avez passé une bonne émission. C'était génial, super. C'est au top, comme d'habitude. Le nouveau format est au top. Super, les gars, super. Mais j'espère que vous, vous avez apprécié derrière votre écon. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Check One sur Ozy Tata TV. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501